La forêt Yaya est une forêt naturelle, enrichie et entretenue par un groupe de paysans. Un bel exemple de préservation de l'environnement. Située dans le village d'Amarpapé, à environ 150 km de Lomé, la forêt Yaya sert de refuge pour plusieurs espèces animales de la région et de réservoirs de variétés végétales utiles pour l'homme. Vous voyez, le terrain était nu. Il y avait des métiers qui faisaient du coton sur le terrain. Et quand je suis arrivé, avec le concours du chef du village d'Amarpapé, j'ai acquis ce terrain-là ici. Et avec le paiement à petits coups, je suis arrivé jusqu'à 210 hectares. Pour valoriser, pérenniser cette forêt et en tirer meilleur profit, Yaya, propriétaire privé de la forêt, a créé une association des partisans de lutte pour l'environnement, Aspalup, qui s'occupe de sa gestion avec l'appui des acteurs en développement, comme le groupe de la Banque mondiale. Si nous sommes maintenant des associés, c'est comme je vous ai dit, c'est parce que je ne voudrais pas laisser cette forêt entre les mains d'être des lapis d'oeuvre. Et je suis certain que vous allez, et après moi, garder, bien garder cette forêt. L'association des partisans de lutte pour l'environnement, Aspalup, a pour but d'amener l'homme à avoir un désir ardent de créer ou d'entretenir sans contrainte, mais librement, une forêt botanique et vivre de ses avantages sans détruire l'arbre. Les avantages de la forêt par rapport à l'exploitation du bois considérons 100 arbres ici et 100 ruches d'abeilles. Vous verrez qu'après les calculs, vous verrez qu'à la fin, vous aurez gagné en 30 ans, puisqu'il faut 30 ans pour avoir un arbre bien gros, pour qu'on puisse le scier et avoir les planches à vendre. Donc là, d'après les calculs que je viens de faire, que vous-même vous avez vus, en 30 ans, nous gagnons du côté des abeilles du miel 360 millions de francs. Et du côté des arbres sciés, nous gagnons 20 millions de francs. Vous voyez que la différence est très grande. Alors que vous voyez vous-même, nous avons seulement calculé les avantages sur les abeilles. Il y a autre activité sous la forêt que nous menons ici. Le vache de petits ruminants, il y a la volaille, il y a même l'usine de l'essence de citronnelle. Et j'en passe. Il s'agit de promouvoir le développement durable à la base et de créer un cadre adéquat pour l'intégration des dimensions environnementales, économiques, sociales et culturelles de la gestion des ressources naturelles. Nous enregistrons minutieusement chaque jour et la présence de ceux qui travaillent. Et celui qui n'est pas arrivé n'a pas son nom ce jour-là. Donc à la fin de l'année, nous additionnons tous les jours et nous allons connaître le nombre de jours. Nous divisons la totalité de notre bénéfice par ce nombre de jours et nous multiplions par le nombre de jours faits par chaque personne. Et c'est comme ça que nous gagnons. La forêt Yaya fonctionne comme un centre botanique. Les arbres parmi lesquels des essences médicinales à effet bénéfique pour la santé ont poussé naturellement sans être planté. Pour créer cette forêt, Yaya a commencé par la gestion de l'eau en provenance essentiellement des pluies et cours d'eau pour alimenter les étangs piscicoles et des retenues d'eau. L'arbre bien entretenu favorise la pluie qui permet à d'autres variétés végétales de pousser. Après l'acquisition légale des terres, la valorisation des ressources naturelles a commencé avec la maîtrise de l'eau, du vent et du feu. Nous avons remarqué que dans notre forêt, l'eau tarie un peu partout, du côté nord comme du côté sud, dans le Hago. Nous avons d'abord tenté de la maîtriser avec les sacs vides et que nous avons rempli de graviers, de terres que nous avons essayé de barrer. Mais ce n'était pas suffisant pour que l'eau ne passe plus. Il a fallu l'arrivée de la Banque mondiale pour nous réparer la digue. La digue, comme je viens de le dire, elle retient l'eau que nous utilisons pour alimenter nos étangs psycholes. Nous utilisons la même eau pour l'écriture maraîchère. Vous verrez que l'eau a diminué maintenant parce qu'il y a trop de boue. Sinon, c'est une eau que nous utilisons 12 mois sur 12, sans problème. L'étang psychole, en saison sèche, si elle n'est pas alimentée d'eau, elle tarie carrément. Alors que la retenue d'eau, même en saison sèche, sans alimentation, il y a toujours de l'eau. Pour être à l'abri des vents violents et des feux de brousse qui détruisent la végétation et les cultures, chaque année, des travaux communautaires sont organisés pour créer les pare-feux et planter des arbres dont les espèces sont minutieusement choisies en tenant compte de leurs intérêts économiques et thérapeutiques. Cette forêt, depuis 1982, elle est née avec le pare-feu. Pour avoir une forêt comme celle-là, il faut toujours respecter la date du pare-feu. Il faut faire le pare-feu chaque année pour empêcher le feu de brousse dans la forêt. Sous la forêt, vraiment, on se sent plus à l'aise. Sincèrement, on se sent plus à l'aise. Franchement, je l'ai senti en moi-même. Quand j'étais allumé, effectivement, j'avais quelques malaises de temps en temps. La poussière, les gaz des véhicules qui font que je suis le plus sauvage. Je ne respire pas bien. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai plus senti ces malaises-là. Je me sens très bien. À partir de notre micro-climent, nous avons le cacao que nous récoltons bien, qui produit même la même chose que dans les zones où on plante les cacaos. Nous avons aussi l'avocatier. Et il y a aussi le café. Nous avons ici aussi le café. Ça produit très bien. Donc, finalement, nous déduisons que quand vous arrivez à créer un micro-climent, vous pouvez planter n'importe quel arbre. L'eau donne la vie, attire les animaux et fait pousser les végétaux. Et la forêt permet d'initier des activités génératrices de revenus, notamment la pisciculture ou l'élevage des poissons. Nous avons le moyen d'appeler nos poissons ici. Ah oui, on les appelle. Et voilà. Voilà. La pisciculture consiste à préparer les étangs ou des retenues d'eau. Donc, dès que la retenue d'eau est préparée, on essaie de mettre, par rapport à la quantité que la retenue d'eau peut prendre, on amène les à levain. Nous leur donnons à manger à 9h puis à 16h. Lorsqu'ils sont arrivés à terme, c'est-à-dire au moment où on peut les pêcher pour manger, là, on réduit maintenant leur consommation. Mais on dose un peu quand il s'agit de leur donner à manger seulement qu'une fois par jour. Donc, on dose un peu la nourriture pour que ça puisse leur suffire. Vous avez vu ce que nous avons pêché aujourd'hui. Je pense qu'ils ont fait banalement 6 mois au-delà. La forêt bien entretenue héberge les abeilles. Pour en profiter, Yaya construit pour commencer des ruches d'abeilles pour la production du miel. Avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, des ruches modernes plus résistantes aux intempéries ont été construites permettant d'améliorer la production du miel. Vous avez vu cette ruche-là. Le toit est tombé. C'est parce que les piquets qui supportaient le toit sont en bois. Les termites ont rongé ces piquets et les piquets sont tombés. Les abeilles sont encore là. Donc, pour récolter le miel, nous venons, nous déplaçons le toit tout doucement. On récolte et on repart. Les moyens nous manquaient un peu pour refaire le toit. Mais c'est là où vraiment nous rendons hommage à la Banque mondiale qui est venu nous faire des toits en tuyaux remplis de béton armé. Maintenant, nous sommes sûrs que le toit ne va plus tomber. Cette forêt fait la fierté des populations autochtones à cause de la diversité des essences qui s'y trouvent. La végétation, faite de graminées, des arbustes, des arbres et surtout des baobabs, héberge plusieurs mammifères avec des espèces locales et des espèces exotiques. Voilà, ici, c'est le piège de la côde, traditionnellement appelé agouti. Nous mettons, d'habitude, le panicom tout autour du piège ou le riz. Nous mettons aussi à l'intérieur du piège le manioc et la canne en sucre ou le panicom ou le riz. Bon, la goutille arrivée ici, bouffe tout ce qui est tout autour et va chercher à manger ce qui est à l'intérieur du piège. C'est là où il sera obligé de tourner, chercher comment passer pour rentrer et il vient ici. Par ce trou-là et il met son nez et il touche la porte là. Elle s'ouvre la goutille rentre et la porte refaire. Alors, il ne peut plus sortir. En venant manger le riz ou le manioc, il va vouloir traverser ces pièges-là pour aller manger. Mais malheureusement, il tombe et nous venons voir comment il est logé dedans et nous le prenons, nous le palpons pour voir si c'est un mal ou une femelle. L'association des partisans de lutte pour l'environnement compte en son sein des femmes battantes qui travaillent à la production de l'huile rouge et de l'huile de palmiste. D'éclairer et raménager autour des étangs ou retenus d'eau sont exploités pour la production des cultures maraîchères ou des plantes pérennes comme le baobab et le cacao. L'acclairer donne la lumière dans la forêt et ça fait vivre les arbres. C'est une forêt trop touffue, sans clairer, sans soleil, empêche les arbres de vivre aisement. La forêt facilite beaucoup d'autres activités comme le poivrier culture, la culture des huiles essentielles, la culture des tubercules, des bananes et des plantains, la culture des arbres fruitiers tels que l'avocatier. L'avantage de cette forêt, la forêt botanique, est que lorsque vous faites l'apiculture, vous avez en tout moment des fleurs puisqu'il y a plusieurs espèces d'arbres, des centaines d'espèces d'arbres dans cette forêt que vous voyez. et chaque fois qu'une espèce d'arbre perd ses fleurs, l'autre espèce d'arbre commence la floraison. C'est pourquoi 12 mois sur 12, nous avons du miel. La matière végétale que sont les mauvaises herbes, les résidus des récoltes et les feuilles mortes sont retournés à la terre par la technique de compostage dans lequel les micro-organismes jouent un rôle important. Le compost issu de ce procédé est un engrais naturel qui, contrairement aux engrais chimiques, reconstitue les sols et améliore leur qualité d'année en année. Dans la forêt Yaya, la principale source d'énergie est l'énergie solaire. Nous avons aujourd'hui les ventilateurs, les télés dans les chambres, le congélateur et la lumière. on peut charger nos portables à tout moment. Seulement, nous souhaiterions avoir un peu plus d'énergie. Pour ceux qui ne supportent pas le moment de chaleur, je voudrais parler de la climatisation et pour qu'il n'y ait pas une chambre froide si possible. Le pompage de l'eau qui est drainé depuis un barrage naturel jusqu'aux espaces cultureux maraîchères est alimenté par l'énergie solaire. Les lampes d'éclairage des maisons et dans les ménages environnants sont également alimentées par le solaire photovoltaïque. Le développement de ces activités vise à aider les populations à attirer davantage profit de la forêt Yaya pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La forêt Yaya est devenue plus grande. Donc les besoins aussi ont été multipliés. Notamment une école de formation qui est en train d'être construite, qui doit être électrifiée. Il y aura l'utilisation des ordinateurs, il y aura l'utilisation des ventilos. Pourquoi pas s'il faut mettre un petit climat au temps où quand il fait trop chaud pour les étudiants. C'est dans ce sens que nous venons proposer à la forêt Yaya aujourd'hui et de nouveaux centrales bien conçues de manière rassemblée que nous appelons all-in-one. Et avec ce genre de centrales-là, on peut produire jusqu'à 25 kVA. On peut aussi produire 50 kVA, voire 100 kVA. Traditionnellement, les populations font sécher les produits de récolte et les vêtements au soleil. Mais en plus de cette utilisation traditionnelle, Yaya a construit un séchoir de grandes dimensions qui utilise de vastes miroirs pour recueillir et focaliser la lumière du soleil sur les produits de récolte. Cette pratique permet la déshydratation et facilite la conservation des récoltes. Moi, j'ai fait le collège technique école pratique du commerce et industrie. Donc, c'est en pratique qu'on nous a montré comment nous pouvons construire un séchoir en Afrique. Si nous avons du soleil, ils nous ont montré comment nous pouvons le faire. Et voilà, quand je suis arrivé, j'ai mis ça en exécution et je l'ai fait. Et il me l'est suivant, c'est ce que j'ai décrit dans mon cahier de leçons. L'adoption de ces pratiques est respectueuse de l'environnement et économiquement rentable à moyen terme. En définitive, la forêt génère aujourd'hui des devises. La visite par les touristes est suivie de dons volontaires. L'association offre son savoir-faire aux communautés, au groupement et à tout mouvement collectif une assistance technique afin de leur permettre de s'investir pleinement dans la gestion de leur environnement. En reconnaissance des efforts consentis pour créer la forêt et pour inciter d'autres initiatives du genre, le chef de l'État a fait de Yaya en 2010 un officier de mérite agricole. Ça a été du tonique pour moi et je me suis donné corps et âme pour faire quelque chose que vous voyez aujourd'hui. Aussi, des initiatives se multiplient en faveur de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, la forêt Yaya attire d'autres groupements qui viennent s'inspirer de cette expérience. Pour atteindre ces objectifs, Aspalup fait aussi la sensibilisation des populations et la vulgarisation des pratiques propices à un environnement sain. À la tombée de la nuit, comme à la coutumée, le village s'endort profitant du calme et de la fraîcheur de la forêt. Dans la nuit profonde, une grande pluie s'abat sur le village. Malheureusement, l'eau de cette pluie délivienne emportera le barrage avec tout ce qu'il contient comme poisson. Bac à poissons cassés, à patins protégeant les ruches du soleil démolies, cultures maraîchères endommagées, sont entre autres dégâts de cette catastrophe naturelle. Grâce à l'appui du groupe de la Banque mondiale, les infrastructures sont réhabilitées et la forêt reprend vie avec de nouveaux projets, notamment la construction d'un bâtiment pour accueillir les formations sur les bonnes pratiques respectueuses de l'environnement. Après la construction de la salle de réunion, il nous a manqué les salles de toilettes. il nous en faut sincèrement. Donc on souhaite qu'un partenaire aussi vienne nous donner un coup de main pour faire le reste. Les problèmes de dégradation de l'environnement, particulièrement des terres, des eaux et des forêts, sont des conséquences d'une exploitation non durable de ces ressources naturelles. Nous avons mis aussi des panneaux autour de la forêt juste pour expliquer aux gens les traits qu'il a interdit de rentrer. mais normalement un homme prudent même s'il est illettré envoie les panneaux il va chercher à comprendre qu'est-ce que le panneau dit. Mais il y a des imprudents surtout pas les imprudents il y a des malfaiteurs qui rentrent. Des fois c'est des dames qui rentrent pour chercher le bois. Tantôt c'est des bichurons qui rentrent pour couper le bois pour leur charpente. Et la nuit maintenant c'est le braconnier lui aussi il rentre. Je me rappelle un jour un braconnier était venu chez moi pour me prier il est arrivé en même temps c'est le meilleur pied qui veut me demander pas d'acheter mais qu'est-ce que se passe ? Il était dans la forêt hier c'était juste pour trouver un petit agouti et le serpent l'a mordu il pense que peut-être c'est quelque chose que j'ai laissé dans la forêt comme ça pour que les gens s'en fassent dans la forêt j'ai dit oui mais c'est bien et tu n'es pas mort la prochaine fois tu vas mourir il a eu peur depuis là il n'est plus rentré dans la forêt voilà donc il y a aussi des fois des petits systèmes comme ça pour empêcher les gens de détruire une partie de la forêt pour exploiter dans la forêt la première condition ne pas arracher ni couper les arbustes la deuxième condition m'aider à faire le pare-feu chaque année troisième condition empêcher le feu de pénétrer dans la forêt aussi l'accent est mis sur la formation et l'éducation des communautés à la base afin de leur permettre de s'inscrire pleinement dans la perspective d'un développement durable avec l'appui des partenaires en développement en plein cœur de la forêt et profitant de l'ombre des arbres Yaya entretient ses associés sur l'importance de l'arbre qui est très rentable lorsqu'il est préservé de la coupure il leur apprend à tirer meilleur profit de la forêt sans détruire l'arbre mais en initiant des activités sans impact négatif sur la forêt oui bien sûr nous formons les jeunes volontaires et depuis que nous avons commencé on a formé beaucoup de jeunes aussi grands les âmes ne sont pas encore grands mais c'est quand même un bon début ils sont contents et chaque fois ils m'appellent pour dire hé grand-papa merci grâce à toi nous sommes devenus forestiers et je suis content je me sens à l'aise comme ça lorsque quand un jeune m'appelle ou me téléphone des fois il y a d'autres qui m'écrivent pour dire qu'il faudrait que je fasse tout pour aller voir ce qu'ils font nous leur donnons une attestation et avec ça ils peuvent présenter partout pour obtenir des aides pour assurer la durabilité de la forêt des règles communautaires d'accès aux ressources ont été créées et adoptées le respect scrupuleux de ces règles permettra au fil des années non seulement d'entretenir mais aussi d'enrichir la forêt Fondamentalement il s'agit d'une exploitation durable qui ne dégrade pas la forêt nous ne permettons pas à tout le monde de rentrer dans la forêt sans être guidés parce que nous élevons des abeilles et si bien que si vous ne connaissez pas les règles des abeilles vous pouvez vous faire vraiment un grand mal d'abord pour s'approcher des abeilles il ne faut pas apprendre de l'alcool surtout le surhabit qui ressemble à l'alcool 90 degrés qui ressemble aussi au parfum il ne faut pas aussi se parfumer avant de s'approcher des abeilles et si nous élevons nos agoutis en pleine brousse ça veut dire que nous sommes nous les capturons comme ça jusqu'à un nombre voulu et nous les vendons donc dans la brousse ils sont libres ils mangent comme ils veulent c'est pourquoi nous interdisons la chasse dans notre forêt parce que les agoutis sont gardés entretenus de temps en temps nous faisons du monnaie camper partout dans la forêt les agoutis viennent manger alors celui qui vient tuer l'agoutis dans notre forêt a volé certains voulaient un braconnier un vrai braconnier qui est venu nous chercher histoire en vue de sensibiliser le plus large public possible aux initiatives togolaises dans le domaine de la préservation de l'environnement et ses impacts sur la santé l'économie le social le développement etc le gouvernement à travers le ministère de l'environnement et des ressources forestières initie et apporte un appui technique au projet qui prône la protection de l'environnement c'est le cas du projet de valorisation durable de la forêt Yaya à Amakbapé le thème de cette année c'est la forêt solution pour freiner la dégradation des terres et lutter contre la pauvreté à la base ce sera l'occasion pour les différentes organisations qui oeuvrent dans le domaine de l'environnement de se faire connaître davantage et de trouver des partenaires qui peuvent justement les aider et de porter leur expérience à l'international et pour le ministère c'est aussi une occasion d'être plus proche des populations qui découvrent davantage ces services ainsi que les efforts que fait le gouvernement dans ce sens afin d'encourager la communauté à continuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources de la forêt Yaya l'association des partisans de lutte pour l'environnement va bénéficier de l'expertise des chercheurs de l'université de Lomé sur la base d'une convention Le bilan au niveau de la respiration montre que l'arbre consomme le CO2 Le CO2 est un gaz qui en grande quantité dans l'atmosphère ou dans l'environnement constitue une sorte de pollution qui va constituer à réchauffer le climat et donc plus il y a des arbres plus il y aura consommation du CO2 et donc moins alors on aura l'échauffement climatique ou bien moins on aura la pollution de l'environnement Quand il s'agit d'une association maintenant nous avons besoin des réunions ça c'est un de deux il y a les CVD c'est-à-dire les communautés villageoises de développement du pays qui viennent de temps en temps voir ce que nous faisons ici pour aller en faire chez eux aussi donc quand ils viennent des fois ils viennent en grand nombre et le plus souvent ça varie de 30, 60 à 80 personnes qui viennent et les choses pour aller en faire qui viennent